Alors, bienvenue à tous et à toutes. Merci pour votre présence. Mon nom est Grégory Brasseur. Je suis conseiller en transfert d'entreprise pour la région de Montréal au Centre de transfert d'entreprise du Québec, le CETEC. D'entrée de jeu, un grand merci à notre partenaire commanditaire et co-créateur du webinaire Desjardins, dont les experts nous feront bénéficier de leur expertise aujourd'hui. C'est grandement apprécié. Petit rappel sur le déroulement. L'événement durera une heure jusqu'à 13 heures, donc. Si vous avez des questions lors du webinaire, je vous invite à les poser dans la rubrique Q&A que vous devriez voir à votre écran en ce moment. Nous aurons une dizaine de minutes en fin de webinaire pour y répondre. Vous pouvez également échanger avec l'ensemble des participants dans la rubrique chat, donc le clavardage. En tout temps, mes collègues Nolwenn et Chantal sont disponibles au soutien technique. On ne les verra pas souvent, mais on les entend sans doute à quelques reprises. Nous avons avec nous M. Richard Quinn, directeur principal transfert entreprise Desjardins, Mme Nathalie Lisotte, gestionnaire privé Desjardins et Maître Jean-Michel Samuel, avocat fiscaliste et planificateur financier à gestion privée Desjardins. Aujourd'hui, nous nous adresserons plus particulièrement aux entrepreneurs qui se questionnent sur les stratégies permettant de maximiser le montant tenu lors de la vente de leur entreprise et optimiser conséquemment leur patrimoine. On fera également un survol pour avoir une vue d'ensemble des enjeux sur lesquels porter votre attention pour protéger votre famille si vous êtes notamment à l'aube de la retraite. Les spécialistes de gestion privée et de l'équipe de transfert d'entreprise Desjardins vous parleront de l'importance d'une planification complète, notamment à l'aide d'exemples concrets qui vont permettre d'anticiper les bénéfices qu'une bonne planification peut avoir pour votre famille, mais aussi pour la valeur de votre patrimoine au moment de vendre votre entreprise. Sans plus tarder, je cède la parole à notre premier invité qui vous adressera la parole, M. Quinn, qui vous introduira donc aux propos d'aujourd'hui. M. Quinn. Oui, bonjour, merci Grégory pour ton introduction. Bonjour à tous. Donc, bien bien content d'être avec toi aujourd'hui. Je débute immédiatement la présentation. Petit problème technique. Richard, je vais faire avancer ta partie. Oui, s'il te plaît. Alors, en mise en contexte, au fil des dernières années, nous avons, excusez-moi, ça fonctionne pas. Au fil des dernières années, dans le nombre de webinaires qu'on a fait avec le CETEC, on a parlé souvent du, évidemment, du parcours en transfert à l'entreprise. On a parlé des options de transfert. On a parlé même à plusieurs reprises du financement et des différentes options de financement. Évidemment, on a parlé des aspects humains qui sont un aspect très important dans le contexte du transfert à l'entreprise et aussi de la période de transition. Aujourd'hui, on va vraiment s'orienter vers l'entrepreneur lui-même, la personne, celui qui est en arrière de cette business-là. Donc, sa priorité, c'est d'optimiser son patrimoine et souvent de protéger sa famille. Alors, pourquoi c'est important d'optimiser son patrimoine? Dans le contexte du transfert, souvent, ça va arriver juste une fois. Donc, on a un moment, on a une plage de temps sur lequel on va devoir travailler pour mettre en œuvre différentes stratégies. Comment qu'on fait ça? Bien, généralement, on le fait par une planification financière. C'est le meilleur moyen. Et qu'est-ce que c'est une planification financière? Bien, Nathalie et Jean-Michel, on le décrit tout à l'heure, mais c'est tout d'abord une analyse de votre situation actuelle, de votre situation financière. C'est aussi un moment de définir différents objectifs financiers, des objectifs de vie, et par la suite de mettre en œuvre un certain nombre de stratégies pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, voilà comment, comment tout ça s'insère. Donc, Nathalie, est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Si on regarde le parcours de transfert d'entreprise, donc généralement, il y a une période de réflexion et d'évaluation des différentes options. Donc, il y a aussi, évidemment, le choix de la stratégie. Par exemple, je veux vendre à mon équipe de direction. Et le plan de transfert qui en fait, c'est le comment, comment on va réaliser le transfert dans l'entreprise. Par la suite, il y a la transaction financière, vraiment le transfert au moment où c'est réalisé. Et par la suite, la période de transition. Alors, à quel endroit s'insère la planification financière à l'intérieur d'un processus de transfert d'entreprise? Elle s'insère tout premièrement dans la période de réflexion. C'est un moment, c'est le moment où vous devez mettre sur la table les différents, les différents besoins, les différents objectifs que vous avez. Et ce processus, c'est un processus qui s'enclenche. Donc, cette planification-là va être bâtie tout au cours du parcours pour s'exécuter au moment du, de la transaction financière, au moment où vous allez recevoir le chèque, finalement, de la vente de votre entreprise. Et par la suite, s'exécute dans le temps. Donc, le plan qui a été établi, par exemple, pour la gestion de vos placements, ça va s'exécuter dans le temps. Donc là, souvent, c'est là qu'on a une période d'incertitude fort importante pour l'entrepreneur. Il est habitué de gérer une business, par exemple, manufacturière. Et du jour au lendemain, il gère une compagnie de gestion. Donc, il n'y a pas ces connaissances-là. Et généralement, les gens de la gestion de patrimoine sont là pour l'accompagner, justement pour le sécuriser, pour l'aider à bien suivre le plan qui a été établi comme tel. Donc, la planification financière, elle permet, dans un premier temps, de répondre à deux questions fort importantes dans le cadre du transfert, c'est le quand. Donc, la date de retrait des affaires, souvent, est une date que les entrepreneurs repoussent. Souvent, on va entendre, bien, c'est dans cinq ans, c'est dans sept ans. Mais dans le cadre d'une planification, il faut mettre, finalement, un horizon comme tel pour pouvoir avoir le temps de prendre les décisions, de mettre en œuvre les différentes stratégies. Et aussi, le combien. Combien ça prend d'argent pour financer le plan de retraite de l'entrepreneur, donc en fonction de ses objectifs, en fonction de son style de vie qu'il a choisi. Donc, c'est important de, finalement, d'amorcer ce travail-là tôt dans le processus pour pouvoir, finalement, faire les bonnes actions dans le bon temps. Ça permet aussi, évidemment, d'optimiser la valeur de l'entreprise parce que souvent, on va voir, des fois, on va voir un écart entre les besoins de l'entrepreneur et la valeur de l'entreprise. Donc, si on a assez de temps, on peut aider l'entrepreneur à mettre en œuvre des bonnes stratégies pour valoriser l'entreprise et atteindre ses différents objectifs, par exemple. C'est le moment, comme je le disais tout à l'heure, de définir votre style de vie. Donc, qu'est-ce que je veux faire à la retraite? Comment je veux opérer ma vie dans l'après-transfer? Ça permet, évidemment, de rédiger le plan pour assurer la sécurité financière. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un ensemble d'actions, d'un ensemble de stratégies. On va avoir le temps de les définir, celles qui collent à notre plan et de pouvoir les mettre en œuvre. Et évidemment, de l'exécuter dans les moments clés, comme je le disais, au moment où on la prépare et au moment du transfert comme tel. Donc, je vais laisser Nathalie prendre la suite et ainsi que Jean-Michel pour vous présenter les différents aspects de la planification financière. Merci beaucoup, Richard, pour ton introduction. Écoutez, merci. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Avant de débuter, pour parler de gestion privée des jardins, ce que j'aimerais, c'est peut-être de vous repositionner Desjardins dans son ensemble. Alors, des jardins, c'est le premier groupe financier en Amérique du Nord, c'est le quatrième au monde. Desjardins, c'est 7,5 millions de membres, 407 milliards d'actifs sous gestion. Et surtout, ce qui est important pour des entrepreneurs comme vous, des jardins, c'est surtout le retour aux membres et à la collectivité. Donc, c'est 518 millions qui est redonné annuellement aux membres et à la collectivité. Alors, maintenant, si on arrive plus précisément dans gestion privée, gestion privée, c'est, je dirais que c'est comme un club exclusif pour des clients qui sont fortunés et très fortunés. Gestion privée, c'est 45 gestionnaires privés comme moi qui travaillent dans trois bureaux, Montréal, Québec et aussi à l'Ontario. C'est 16 milliards d'actifs sous gestion. Et je vous dirais qu'en résumé, c'est des milliers de familles qui font confiance en gestion privée. Ce qu'on entend souvent, c'est la proximité, l'écoute, l'engagement, la prise en charge de ma situation et surtout, surtout la plus importante, je trouve, la tranquillité d'esprit. Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous différencie? Vous voyez, en gros, votre entourage. Ce que j'aime dire, c'est souvent en anglais, on l'appelle le one-stop shop. Donc, c'est un guichet unique. C'est un seul endroit où on a accès à un ensemble de professionnels hautement qualifiés sous un même toit, comme on dit, mais qui sont disponibles pour vous pour traiter l'ensemble des volets d'une planification, qu'elle soit financière, qu'elle soit fiscale ou successorale. Donc, tout se fait au même endroit avec un ensemble de professionnels. Maintenant, comment on peut avoir accès à notre service? Comment on peut… Donc, c'est sûr qu'il y a toujours le site internet de gestionprivédesjardins.com où vous pouvez avoir accès à l'ensemble des gestionnaires privés dans votre région. Mais souvent aussi, si vous avez déjà un directeur de compte avec lequel vous travaillez, votre directeur de compte pour votre volet opérant dans l'entreprise peut aussi vous mettre en lien avec le gestionnaire privé. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans notre approche? Je vous dirais, à la page suivante, vous voyez… Oups, j'ai tourné trop vite. Je suis désolée. Moi aussi, j'ai un petit problème de souris. Alors, vous voyez à la droite, il y a comme une roue qu'on appelle votre entourage. Au centre, un point noir, vous voyez, vous, votre famille et votre entreprise. Donc, bien évidemment, vous êtes au centre de nos préoccupations. Donc, juste au-dessus, on dit votre gestionnaire privé. Donc, moi, le rôle d'un gestionnaire privé, c'est quoi? C'est d'être le chef d'orchestre. C'est comme un médecin de famille. Donc, faire intervenir le bon spécialiste au bon moment. Alors, l'importance pour moi, l'importance pour nous, les gestionnaires privés, c'est vraiment de bien vous connaître. Donc, quelles sont vos préoccupations? Quelle est votre situation familiale? Donc, est-ce qu'on est marié? Est-ce qu'on est divorcé? Ou, bon, une famille reconstituée, un enfant d'un deuxième mariage, d'un premier mariage également, des enfants mineurs, un enfant qui est handicapé? Bref, toutes ces situations-là, c'est important pour nous de les connaître pour être certaine de mieux vous accompagner. Donc, on veut connaître aussi, c'est quoi vos projets? C'est quoi vos rêves? Donc, est-ce que je vais être capable de les réaliser, ces rêves-là? Donc, d'où l'importance de bien s'entourer, de commencer tôt, puis tout ça dans le but ultime d'éviter les angles morts, puis d'éviter tout stress qui pourrait arriver additionnel. Alors, bien sûr, je le répète, vous êtes vraiment au centre de nos préoccupations. Notre prise en charge, les clients nous le disent, va bien au-delà de juste le volet financier. Donc, si on traite rapidement chacun des volets, juste pour vous expliquer notre approche. Donc, avec le gestionnaire privé, il y a toujours le banquier privé qui est présent dans la relation. Donc, le banquier privé va traiter avec vous tout le service financier privé. Donc, c'est quoi un banquier privé? C'est quelqu'un qui est dédié à vous et votre famille pour la prise en charge de toutes vos opérations financières quotidiennes. Que ce soit pour aussi vous proposer des stratégies de financement et des solutions bancaires qui sont vraiment spécialisées. Dans le fond, le banquier privé, ça vous simplifie la vie, puis vous fait gagner du temps parce que tout se passe au même endroit. Donc, pour avoir accès, souvent, notre approche, les gens disent, OK, ça coûte combien? Je vous dirais que pour avoir accès, vous voyez l'onglet de la gestion de portefeuille. Donc, l'important au départ, c'est pour avoir accès aux planificateurs financiers, aux gestionnaires privés, aux banquiers privés, aux notaires, aux comptables, aux fiscalistes, à l'avocat fiscaliste. Mais l'important, c'est de confier des sommes à gestion privée Desjardins pour la gestion de vos actifs. Donc, avec les honoraires de la gestion de portefeuille, tout le reste devient inclus dans notre approche. Donc, il n'y a jamais d'autre tarification qui rentre spécifique. Alors, la gestion de portefeuille, mais c'est une gestion discrétionnaire. Alors, grâce à notre architecture qui est ouverte, on vous fait bénéficier de la compétence des gestionnaires de portefeuille d'envergure mondiale. Souvent, ces gestionnaires-là sont réservés aux investisseurs de grande taille, comme les investisseurs institutionnels. Donc, c'est vraiment une expertise distinctif qui, avec la complexité de l'investissement actuel, on a accès à tout cet univers-là, que ce soit les marchés européens, que ce soit les infrastructures pures, que ce soit les matières premières. Donc, on a accès à vraiment une panoplie de produits spécifiques pour notre clientèle fortunée. Donc, moi, mon rôle dans ça, c'est ensemble, on établit une politique de placement qui, en fonction de votre profil d'investisseur, puis on s'occupe de tout le reste par la suite. Donc, en fonction de la conjoncture économique, c'est nous qui s'occupons de gérer vos actifs. Et pour l'objectif ultime, c'est la préservation de votre capital et une tranquillité d'esprit. Par la suite, on va parler rapidement de la planification fiduciaire et successorale. Donc, Jean-Michel va vous parler beaucoup plus en détail tantôt de ce volet-là. Mais l'un des premiers documents à revoir lorsqu'on fait une vente d'entreprise, bien sûr, c'est son testament. Donc, maintenant, vous n'êtes plus propriétaire d'actions d'entreprise, mais vous avez des liquidités à gérer. Donc, votre success oral est très, très important pour protéger votre patrimoine. Donc, pour assurer un transfert qui est harmonieux, bien, il faut faire une bonne réflexion, il faut faire une bonne planification, comme je vous le disais tantôt, en fonction de votre situation à vous. L'autre volet aussi qui est super important, c'est le volet de mandat de protection, donc en cas d'inaptitude. Bien sûr, on dit souvent à un entrepreneur, ça ne leur arrivera jamais, mais on ne sait pas, il vaut mieux le planifier pour être sûr que vous avez une saine tranquillité d'esprit de ce côté-là. Donc, c'est important de prévoir qui va s'occuper de moi, qui va s'occuper de me nourrir, de me loger, mais qui va aussi s'occuper de la gestion de mon patrimoine. Donc, souvent, ça peut être deux personnes qui sont mandatées complètement différemment. Et c'est en ce moment-là qu'en tant que société de filucie, on va être présent pour vous, pour vous accompagner, pour vous et vos proches. Donc, on peut jouer un rôle de mandataire au bien, liquidateur de succession, fiduciaire de fiducie testamentaire, tout ça dans l'objectif ultime d'assurer une pérennité de votre patrimoine puis de protéger vos actifs. Rapidement, je vous parle de philanthropie. La philanthropie, c'est le désir de vouloir redonner à la collectivité. Vous êtes des gens qui sont connus dans votre secteur, donc si vous voulez créer un fonds de dotation qui porte votre propre nom, bien, au-delà de votre décès, on va être capable de continuer d'encourager les fondations qui vous tiennent à cœur. Alors, on aura l'occasion de vous en reparler dans un moment, dans une rencontre individuelle, mais avec Fondation Desjardins, on est en pleine autonomie pour gérer tout de A à Z pour vous. Donc, encore une fois, le mot que je répète souvent, c'est la tranquillité d'esprit. Bien sûr, le dernier volet, avant de passer la parole à mon collègue Jean-Michel, c'est tout le volet de la planification pour... Oh, attendez, je me suis trompée. C'est la protection de votre patrimoine. La planification, on va le faire tout de suite après. La protection de votre patrimoine. Donc, on parle de l'importance de regarder votre situation à date d'aujourd'hui, de voir, après décès, quelle sera ma situation. Est-ce que j'ai un manque de liquidité pour payer les impôts à mon décès? Ou est-ce qu'au contraire, je veux assurer, créer de la richesse pour la génération future? Donc, on a nos spécialistes en assurance qui vont prendre le temps d'analyser votre situation et de vous faire des recommandations et d'inclure ça dans votre planification pour vous assurer, encore une fois, que tous ces volets-là ont été traités correctement. Par la suite, bien sûr, il y a l'assurance de dommages, l'assurance automobile, l'assurance d'habitation. Donc, c'est tous des volets avec un plan privilège où on vous accompagne avec des gens qui sont directement dans les bureaux de gestion privée Desjardins pour s'occuper de vous. Maintenant, écoutez, quand on parle de planification pour les propriétaires d'entreprises, la planification fiscale, quand on parle de planification financière, ça génère beaucoup d'émotions. C'est sûr que vous avez bâti cette entreprise-là, vous y travaillez à tous les jours, mais ça génère aussi beaucoup de questionnements et beaucoup d'inquiétudes. Vraiment, d'où l'importance d'être bien entouré avant de faire la transaction. Et c'est souvent à ce moment-là que je fais intervenir nos spécialistes, nos experts, entre autres Jean-Michel Samuel, notre avocat fiscaliste qui est avec nous aujourd'hui. Et c'est bien important de comprendre, je préfère le dire avant que Jean-Michel s'adresse à vous, on ne prend pas la place de vos spécialistes avec lesquels vous travaillez au quotidien. Donc, on ne remplace pas votre comptable actuel, on ne remplace pas votre fiscaliste, ni votre avocat, ni votre notaire. On est plus en mode collaboration, en mode recommandation. On vous émet des recommandations, vous en parlez avec vos spécialistes, on est là pour vous accompagner, mais c'est eux qui vont mettre en place l'ensemble des choses qu'on va vous proposer s'ils sont d'accord avec nos recommandations. Alors maintenant, Jean-Michel, si tu me permets, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail au quotidien pour notre clientèle? Merci beaucoup, Nathalie. Oui, effectivement, je propose aujourd'hui de vous vulgariser peut-être en premier temps, pour les premières minutes, qu'est-ce qu'une planification financière, dans des mots, peut-être que généralement, les gens vont comprendre. Vous amenez un petit peu plus vers les distinctions que vous pouvez avoir lorsque vous faites affaire avec justement gestion privée Desjardins. Puis, je me garde quelques minutes pour vraiment vous raconter un cas vécu. Nathalie, tantôt, parlait d'un guichet unique. Donc, vraiment, je vais vous expliquer concrètement à quel niveau qu'on peut s'impliquer dans les transferts d'entreprise jusqu'à la fin, en donnant des exemples. Puis, je vais partir mon minuteur tout de suite parce que les gens qui me connaissent sur l'appel savent que quand je me mets à raconter des histoires, ça peut dégénérer un petit peu. Donc, j'ai parti mon minuteur. Donc, on va finir par ça. Justement, pour commencer, dans des mots que tout le monde comprend, j'ai essayé de vulgariser ce qu'est-ce qu'une planification financière. On entend souvent parler de ce terme-là. Aujourd'hui, on va utiliser beaucoup le terme de planification financière complète ou de planification financière intégrée qui va regrouper les sept points que vous voyez un petit peu plus bas à l'écran. Concrètement, en fait, physiquement, qu'est-ce que c'est une planification financière chez gestion privée? Lorsqu'on fait le tour de la prise de données et tout et qu'on se rend compte et qu'on vous remet un document, à la fin de la journée, ça peut être un document qui a quelque chose entre 45 et 85 pages, dépendamment de votre situation. Effectivement, on ne passera pas, lors de la rencontre de remise et planification, on ne passera pas quatre heures là-dessus. On va surtout avoir sept ou huit pages qui sont les plus importantes. On a des annexes. Puis, je vous dirais que le logiciel que nous, chez gestion privée, on utilise, c'est un peu ça qui nous distingue. Dans le marché, il y a des logiciels un peu plus génériques que je vous dirais. Nous, à l'interne, on a une équipe qui a développé un logiciel de planification financière. En passant, je dis planification financière, le mot que j'aime utiliser, c'est planification fiscale, financière et successorale. Parce que vraiment, on traite de ces trois gros sujets-là majoritairement lorsqu'on fait une planification complète. Donc, on a des logiciels qui sont très, très, très flexibles. Juste pour vous donner une idée, pas plus tard que la semaine dernière, on a un client qui avait une situation particulière, par exemple, qui a vendu son entreprise, qui a récolté plusieurs dollars. Et cette famille-là a des enfants, encore deux enfants mineurs. Notre logiciel est assez performant et assez flexible, modulable pour permettre de dire, bon, mais ça serait que si on testait, par exemple, je vous donne un exemple, dans ce cas-là, gardons les revenus nets familiaux le plus bas possible pour que le client et la famille, durant le temps que les enfants soient mineurs, aient accès au plus haut niveau d'allocation de crédit d'impôt et tout pour les enfants mineurs. Donc, notre logiciel nous permettait justement de traiter la planification sous cet angle-là. concrètement, c'est vraiment un tour d'horizon qu'on va faire de la situation actuelle du client. On va vraiment venir prendre une photo en date, je vais dire en date d'aujourd'hui, en date de la préparation de la livraison de la planification et on va prendre cette photo-là et on va essayer de la projeter dans le temps avec diverses hypothèses pour vraiment venir couvrir l'aspect retraite, l'aspect un peu plus d'écaissement qui va suivre la vente de l'entreprise pour éventuellement, malheureusement, se rendre au décès et voir s'il y avait un décès par exemple en date d'aujourd'hui, quelles seraient les conséquences du décès, par exemple, les impôts qui sont au décès, le testament de la façon qui est rédigé en date d'aujourd'hui, la couverture d'assurance, qu'est-ce qu'il y avait pour voir si, au niveau, comme mes collègues le disaient, au niveau de la protection du patrimoine, les objectifs sont rencontrés. Donc, dans un document de planification financière, on va trouver par exemple un bilan actuel. on va prendre le temps avec vous de dresser votre bilan, vos actifs, vos passifs aussi, la valeur que ces actifs ont là pour vous. Puis, votre bilan, il peut vous être demandé à plein, 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 il peut servir à d'autres sauces. Donc, par exemple, si vous avez besoin de financement ou quoi que ce soit, c'est un document qui peut vous servir à d'autres choses que la planification financière. On va parler de la structure corporatique. Dépendamment du moment sur la ligne du temps où vous venez nous rencontrer, le volet structure corporative va avoir une plus grande ou une moins grande importance. Si vous venez le plus tôt possible, puis personnellement, c'est ce que j'adore, c'est ce que j'aime le plus, c'est de rencontrer des clients qui sont en préparation du transfert et non une fois que le transfert est réalisé, que les sommes sont rentrées. Donc, on a plus de fun entre guillemets à travailler avec les clients qui peuvent nous arriver le plus tôt possible. À ce moment-là, la structure corporative prend une énorme place. Est-ce qu'on regarde la structure actuelle puis est-ce qu'il y aurait, par exemple, moyen de mettre en place des féducis, des sociétés de gestion, des sociétés en commandite et tout. Donc, on fait vraiment le tour de la structure corporative puis on peut se permettre de faire des recommandations justement par rapport à certaines modifications. un peu comme Nathalie, ma collègue le disait, on n'est pas en train de rédiger des instructions, on est souvent en recommandation. Cependant, le parcours, l'expérience professionnelle de mon équipe, on est 42 dans notre direction, le parcours professionnel des gens de notre équipe fait en sorte que plus souvent que rarement on est capable de venir faire des propositions, des recommandations qui vont avoir un impact majeur sur la situation corporative du client. On va faire des projections de retraite aussi. Un des éléments importants de la planification financière, c'est de dire, disons qu'on fait une vente à l'interne, un transfert intergénérationnel pour vouloir savoir est-ce que j'en ai assez pour vivre plus tard. Bien beau, je veux encourager mon enfant puis je ne veux pas trop lui mettre de pression financière avec des emprunts ou quoi que ce soit, mais moi là-dedans, il faut quand même que je sois capable de me rendre à, juste pour vous donner un exemple, le seuil dans le fond de vie qu'on fait rendre les clients, c'est environ 95 ans puis on n'invente rien par rapport à ça, on s'y fait beaucoup sur les recommandations qui proviennent de l'Institut, ça a changé de nom, l'Institut de la planification financière, donc le pourquoi à 95 ans, c'est parce que si on utilise 85-86 ans qui est l'espérance de vie, on comprendra que l'espérance de vie, c'est que sur 100 personnes qui sont nées, à 85 ans, il en reste 50, donc c'est l'espérance de vie. Ça veut dire qu'on a un autre 50 personnes qui vont dépasser ces 85-86 ans puis on ne voudrait pas se retrouver dans une situation qu'à 88-89-90 ans, on a impuisé notre capital et puis on a une situation assez fâcheuse financièrement. Donc, c'est pour ça que dans nos projections de retraite, on essaie de rendre le deuxième décès, si on parle d'un couple dernier décédé, à son 94-94. Donc, ces planifications de projections de retraite, il faut savoir justement, est-ce que le montant qu'on va vendre notre entreprise, qu'on va transférer, est-ce que c'est suffisant selon le coût de vie que je donne, que j'estime pour nous rendre justement à 95 ans avec une structure de capital assez protégée. On va venir parler du bilan au décès aussi. Malheureusement, un bilan au décès, ça se calcule au moment précis. Donc, on prend une photo pour dire, si demain matin, vous décédez les deux ou s'il y a un des conjoints décèdent, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'impact? Est-ce qu'on a assez de liquidité justement pour venir payer les impôts, par exemple? On va venir aussi faire un résumé des testaments, mandat, candidatitude et des fiducies. Comme ça, on pourrait avoir, excusez-moi l'anglicisme, mais vous allez avoir entre vos mains un one-pager sur lequel vous allez avoir un résumé de votre testament. Vous n'avez plus nécessairement à vous casser la tête et d'aller relire, relire le 25-30 pages justement de votre testament pour dire, ben voyons, c'est qui mon liquidateur et tout, qu'est-ce qui arrive s'il décède? Donc, on vous résume ça sur un beau tableau sur une page. Donc, c'est vraiment, concrètement, c'est ça, un document de planification financière. C'est un document évolutif. Il faut comprendre que, comme je vous ai dit tantôt, on se base sur des hypothèses. On prend la situation actuelle puis on l'extrapole pour voir qu'est-ce que ça va donner dans le temps. Rappelez-vous, puis c'est pour ça que je dis, c'est un document que normalement, on va essayer de remettre à jour soit aux 4-5 ans ou lorsqu'il y a un événement majeur qui va se produire. Un événement majeur, par exemple, le décès d'un conjoint, une conjointe ou d'un enfant, quoi que ce soit. Pourquoi aux 4-5 ans, remettez-vous en 2018? Qui aurait vu la COVID? Qui aurait vu la hausse fulgurante de 2020-2021 du marché financier et le contexte d'inflation qu'on vit présentement? Tout ça s'est passé sur une période de 5 ans. Donc, vous comprendrez que les hypothèses qu'on a posées en 2018, ça se peut que le résultat en 2023 ne soit pas nécessairement adéquat. Donc, c'est pour ça que c'est bien de remettre ce document-là à jour au bout d'à peu près justement 4-5 ans. Ultimement, ce document-là qu'on vous remet, le plus beau cadeau qu'on peut faire à moi et mon équipe, c'est de le faire vivre. C'est de le partager avec votre entourage professionnel, vos comptables, vos avocats, vos parents fiscalistes, tout ça. Faire vivre les recommandations ou du moins en parler avec vos professionnels pour que eux vous donnent leur avis justement sur qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on recommande dans ce document-là. On va s'assurer à chaque année à peu près de faire un suivi. Ça, je pense que c'est une belle distinction qu'on a aussi, c'est de s'assurer que lorsqu'on remet une planification dans les mains du client, on va reprendre un rendez-vous un 12-15 mois après pour dire bon, est-ce que finalement, est-ce que ça a avancé les recommandations qu'on a faites? On vous avait dit de changer votre testament par exemple parce que le testament ne représentait pas vos volontés. Est-ce que c'est fait? Des fois, ça va venir faire le petit coup de pied au derrière que les clients ont besoin justement pour dire ah oui, c'est vrai, il faut que je retourne, il faut que je prenne vraiment ce rendez-vous-là. Donc, on va s'assurer d'avoir un suivi. On n'est pas là pour vraiment prendre la main comme à la petite école des clients, mais juste s'assurer que nos recommandations soient mises en place et sont suivies. La collègue Nathalie en a parlé, on travaille toujours en collaboration avec les professionnels actuels des clients. Cependant, assez souvent, on a des mandats des clients qui viennent me voir et qui nous disent regarde, Jean-Michel, moi, j'en ai pas de fiscaliste. J'en ai pas de notaire. Mon notaire, lui, il fait l'immobilier, il fait du patrimoine du matrimonial. Il n'est pas en mesure de me faire ça un testament fiduciaire, par exemple. Donc, à ce moment-là, nous, on a une banque de références de professionnels vraiment, vraiment excusez-moi l'expression, sur la coche qui vont, qui sont vraiment, je vous dirais, pointus dans leur domaine et on va s'assurer de référer des gens qui ont entièrement confiance. Donc, à ce moment-là, si votre entourage, vous avez pas le genre de professionnel qui est demandé, vous pouvez demander à soit votre gestionnaire privé ou à moi, si on travaille ensemble, de justement faire une référence par rapport à ça. Donc, si on rentre vraiment un petit peu plus en détail, puis je vais me garder du temps pour mon histoire, si on rentre un petit peu plus en détail, effectivement, les aspects qu'on va traiter, ma déformation professionnelle fait en sorte que souvent l'aspect légal et l'aspect fiscalité, le point 1 et le point 4, je le traite en même temps. On va regarder est-ce que la structure est pertinente. Dans les aspects légaux, on va voir est-ce que vous êtes mariés, si oui, c'est quoi votre régime matrimoniale, est-ce que c'est en séparation de biens, est-ce que c'est en société d'accueil? Non, on n'est pas mariés, on est conjoints de fait, d'accord, est-ce que vous avez une convention de vie commune? Est-ce que vous avez une convention d'indivision pour les biens immobiliers que vous détenez? Donc, on va vraiment faire le tour de ça, les conventions d'actionnaires. Les conventions d'actionnaires, c'est super, super important et des fois, c'est un document qui est négligé lorsqu'on est en affaire avec une ou plusieurs personnes. On va vouloir vraiment que ce document-là, conventions d'actionnaires, dans le fond, c'est le testament de la société, un peu ça, voir qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va décéder, entre autres, ou s'il y a une chicane. Gestion de risque, assurance, on va venir justement dresser le portrait de votre assurance. Je parle beaucoup d'assurance-vie à ce moment-là. Vous savez qu'un des besoins d'assurance-vie, ça va découvrir l'impôt ou décès. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a moyen d'exploiter l'assurance-vie sur une vision un peu plus de diversification de placement, d'optimisation du volet successoral? Quanto, je parlais de retraite aussi. Dans la retraite, on va venir faire des scénarios. On va venir dire scénario 1, je commence toujours avec ça, scénario 1, on ne s'est jamais rencontré puis aucune optimisation fiscale le fait. Voilà le résultat. Scénario 2, 3, 4, disons qu'on transfère du vivant à vos enfants, on transfère un tiers donc à un prix plus élevé. Différents scénarios vont vous donner puis ce qui est important dans ce scénario-là, c'est de connaître votre budget. Donc, par exemple, les clients vont nous dire moi, Jean-Michel, j'ai besoin de 10 000 $ net par mois pour vivre. Donc, 120 000 $ net, c'est ça mon coût de vie indexé au coût de la vie. Puis après ça, on va venir dire parfait, bon, mais à ton rythme de vie, avec le patrimoine que tu as, à ton décès à 95 ans, il va rester, disons, 1 million $ pour tes éleveurs. Puis, on va venir aussi calculer c'est quoi ton coût de vie maximum. c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait que tu dépenses année après année pendant tes 30 ans qui te rendent à 95 ans, par exemple, pour qu'à 95 ans, tu n'aies plus de capital. Tu vas encore avoir de la résidence principale, tu vas encore avoir les prestations d'assurance vie, mais on n'aura plus vraiment de capital d'argent liquide. Puis, la différence entre le coût de vie que vous allez me donner et le coût de vie maximum, on dit, moi, j'appelle ça le buffer. Puis c'est de dire qu'est-ce qu'on fait avec ce buffer-là. Donc, dans mon exemple, peut-être que le coût de vie maximum, c'est 150 000 $. Donc, le coût de vie maximum versus le coût de vie que vous avez, on a un buffer de 30 000 $. Qu'est-ce qu'on fait? Une possibilité qu'on a, c'est justement de souscrire une police d'assurance vie qui va, au terme, je ne rentre pas dans les détails, mais qui va au terme en laisser plus à nos héritiers. L'obligation principale qu'un client a, s'il veut souscrire à ce produit-là, pour moi, c'est d'avoir une planification financière. Au niveau de la succession, on va regarder justement le testament, mandat, que d'inaptitude aussi, on va en parler un petit peu plus loin. On va s'assurer que le testament reflète réellement les volontés. On prendrait qu'un testament d'un entrepreneur qui a une société opérante va être différent d'un testament d'un entrepreneur qui a vendu sa société et qui va avoir une société de gestion. Donc, à ce moment-là, on passe d'un entrepreneur, disons, qui est en milieu agricole, qui va dire, bon, j'ai deux enfants, j'ai un enfant qui reprend la ferme, et l'autre enfant, je vais venir me prendre une assurance vie pour compenser, disons, les valeurs de base au décès. On vend la ferme à un tiers, là, on se retrouve dans un patrimoine de liquidité. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, l'assurance vie qu'on avait prise pour l'enfant n'est plus nécessaire parce qu'on va pouvoir vraiment séparer la société de gestion. Jean-Michel, excusez-moi, il reste cinq minutes pour votre partie. Parfait, excellent. Donc, comme je pensais que ça allait faire, je vais tout de suite sauter à mon cas parce que je pense que j'ai passé beaucoup, beaucoup de termes en jasant. Donc, qu'est-ce qu'un mémo fiscal, vous allez entendre souvent ça, tout ça, je vais peut-être un peu moins rentrer dans le détail. je vais tout de suite aller raconter mon histoire en cinq minutes de comment on a pu aider les clients. Trampe actuelle, deux frères dans la cinquantaine exploitent une entreprise qui pense être à 50 % chacun d'une entreprise qui est dans le domaine, un domaine réglementé, comme je pourrais dire, sous quota, donc soit en agricole, en pêche, ou en taxi, ou quoi que ce soit. Deux situations complètement différentes. On a un père qui n'a pas d'enfant, pas de conjoint, et on a un autre père qui a une conjointe qui a deux enfants, un enfant mineur, un enfant, je dirais, vulnérable à atteindre le spectre de l'autisme. Les clients viennent nous voir, ça fait deux ans, viennent nous voir en mois de septembre 2021 pour nous dire, regarde, Jean-Michel, nous, notre plan, c'est de transférer à un des neveux slash enfant. Donc, étant donné qu'on est dans un domaine agricole ou de pêche, on peut un peu choisir, le prix avec lequel on va transférer. On commence les deux planifications financières distinctes. Le temps passe pour savoir qu'en janvier 2022, donc quelques mois après, un tiers, un compétiteur a su que cette entreprise a été à l'heure et vient de faire une dépose d'un offre d'achat. Un offre d'achat super réléchante. Donc là, les clients et les acheteurs commencent à s'échanger des offres et des contrats. Écoutez, c'était une abomination légale qu'est-ce qui est en train de se passer là. Et les clients disaient, non, non, on fait juste jaser entre nous. Écoutez, vous n'êtes pas en train de jaser. Vous êtes en train de vous échanger des documents légaux qui peuvent être, on dit en anglais binding, qui peuvent être liés les parties. Vous êtes en train d'échanger ça comme si je vendais ma tertiale 93 sur Marketplace. c'est réellement ça que je leur ai dit. Vous avez une entreprise de plusieurs dizaines de millions entre les mains. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fait? Est-ce que vous continuez d'aller directement dans un mur présentement avec des conséquences qui vont être désastreuses? Ou est-ce qu'on met en place présentement votre équipe de rêve? Donc, avocats, fiscalistes et tout. Puis nous, on reste un petit peu en arrière pour chapeauter la transaction. Les clients, finalement, sont allés vers ça. Donc, avec des diverses recommandations, se sont mis avec eux une équipe de professionnels aguerris dans leur milieu. À ce moment-là, nous, on a pris un rôle un petit peu plus passif. C'est-à-dire qu'on a continué d'être dans la circulation des courriels, quoi que ce soit, révision du mémoire fiscal, révision des actes de fiducie, révision un petit peu des contrats, justement, qui s'échangeaient par rapport à ça. Pour en venir à, en date d'aujourd'hui, dans le fond, la transaction va se signer le 30 novembre 2023. Ça a quand même pris deux ans. Pendant ces deux années-là, si vous saviez le nombre d'échanges de courriels et le nombre de revirements de situations qu'on a eues, on a toujours été là en arrière pour éponger un petit peu les cris de divers. Juste pour vous donner un exemple, quand je disais tantôt qu'il pensait qu'il était 50-50 dans l'entreprise, on a découvert en fouillant que finalement, non, il y avait quelqu'un d'autre qui devenait 10 % de la société et que lui ne voulait pas vendre. Le futur a bien fait les choses. By the way, il n'est pas décédé cette personne-là. Le futur a bien fait les choses. Il y a eu un montant d'argent autrement puis la transaction, c'est quand même bien dérouvé et mon timer vient de séné. Donc, pour vous dire qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans cette structure-là, c'est vraiment la planification financière pour les deux complètement différente. je vous dirais qu'il y a un guichet unique pour la personne qui n'a pas d'enfant, on est en train de mettre en place une fondation. Lui, qu'est-ce qu'il faisait le plus de peine dans sa vie, c'est de savoir qu'il y a des enfants qui allaient à l'école s'en vont manger, déjeuner. Donc, à ce moment-là, pour lui, on est en train de mettre une fondation sur place. Pour l'autre enfant, on est en train avec Fiducie Desjardins de voir comment qu'on peut s'occuper de la succession étant donné qu'on a un enfant vulnérable. Les testaments, les mandats, les couvertures d'assurance-vie. Écoutez, c'est une transaction vraiment guichet unique. Même les acheteurs sont financés par Desjardins. D'après moi, il restait juste la petite caisse, la petite enveloppe brune à mettre de l'argent dedans. On aurait été peinturé vraiment toute l'offre de services Desjardins au complet aurait été utilisée par les clients. Donc, guichet unique, si vous avez un mot à retenir de ma présentation, c'est vraiment de vos préparations. Tout ça, comme vous l'avez vu, a commencé il y a deux ans. Bon, pour en arriver au résultat comme aujourd'hui. Je vais repasser la parole à Richard pour la conclusion. Merci beaucoup Jean-Michel et Nathalie. Très, très éclairant. Je pense que ça fait un bon tour d'horizon du travail qu'on peut faire pour nos différents clients finalement et répondre à leurs besoins évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est très, très important je pense aujourd'hui la planification financière c'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui est statique dans le temps. C'est évolutif dans le temps, ça se construit selon vos besoins. Donc, ça prend du temps pour le faire justement à votre image et répondre à vos différents besoins qui sont évolutifs dans le temps. Jean-Michel en parlait tout à l'heure, il y a des situations de vie qui peuvent nous arriver et que ça peut changer notre plan finalement. Donc, il faut être aux aguets pour pouvoir le garder à jour. J'en ai parlé dans l'entrée de jeu aussi, il faut commencer tôt, le plus tôt possible, notamment au niveau fiscal. Ça prend moins de deux ans et plus que deux ans pour mettre en place une bonne structure fiscale pour optimiser finalement votre sol net après un coup au moment du transfert. Donc, ça, c'est important. Aussi, de vous entourer de conseillers et de confiance. Donc, on en a parlé tout à l'heure, on a les gens chez gestion privée, mais aussi vous avez vos professionnels comptants, fiscalistes, avocats et ils sont là pour vous entourer. Je pense que c'est un travail d'équipe. Il faut vraiment le voir comme ça. Puis, c'est pour votre bénéfice en fin de compte. C'est rien de plus. Donc, voilà. Et dans un contexte de transfert, si on passe à la dernière planche de l'Ouen, évidemment, l'entrepreneur, souvent, on le voit encore aujourd'hui, c'est le rêve d'une vie d'entrepreneur. Donc, c'est une période, cette période-là de réflexion, de préparation à sa sortie, c'est quelque chose qui est émotif. Et si on comprend ça, parce qu'on est habitué de le faire depuis plusieurs années. Donc, c'est humain, c'est normal. Donc, de se sentir des fois un peu tout croche comme on dit, mais on est là pour vous épauler, évidemment. Encore aujourd'hui, il y en a très peu d'entrepreneurs en série, on va le faire une fois. C'est ça qu'on va faire. On va faire un transfert une fois, donc on a eu une chance de se préparer, on a eu une chance de bien faire. Puis ça, c'est votre futur dont on parle ici, donc c'est très, très important d'y mettre le temps, d'y mettre les efforts. Comme le disait Jean-Michel, de faire vivre les recommandations qu'on va vous faire. Je pense que c'est le meilleur moyen d'y arriver. ça permet évidemment de consolider votre patrimoine. Après plusieurs années d'efforts, on dit souvent qu'un entrepreneur, ça sera 80 000 heures investies pour bâtir une entreprise. Donc, puis souvent, les gens n'y mettent pas assez d'efforts pour préparer leur sortie. Donc, ne maximise pas leur patrimoine, ne se protège pas bien, donc la planification permet de le faire. Donc, notre conseil à retenir, c'est planifier. Planifier, c'est le mot, c'est de s'entourer et d'aller de l'avant pour optimiser votre patrimoine et sécuriser votre famille. Je vous remercie beaucoup à tout le monde dans le bien, bien intéressant aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Quinn, Maître Samuel et Mme Lisotte également pour ce survol complet des stratégies de planification en contexte de transfert. Nous arrivons maintenant à la période de questions. Nous allons débuter avec les questions reçues dans le Q&A durant le webinaire. N'hésitez pas, il n'est pas trop tard si vous souhaitez en poser une de plus. Si donc, une question vous vient à l'esprit, c'est le Q&A juste en bas de l'écran, Q&A ou à l'endroit où vous pouvez poser vos questions. Alors, Chantal, est-ce que nous avons une première question pour nos panélistes de Desjardins et de gestion privée Desjardins? Oui, la première question dans le fond était pour Jean-Michel. C'est pendant la présentation, la personne voulait savoir dans le cas donné, en exemple, est-ce que les enfants étaient employés consultants de l'entreprise? Dans le cas donné, j'imagine de... Non, mais effectivement, dans ce cas-là précis, non, étant donné qu'on avait un enfant qui était un petit peu plus vulnérable, comme on va dire, puis un enfant mineur. cependant, l'enfant vulnérable travaillait dans l'entreprise. Donc, un des aspects importants que le client voulait, c'est peu importe combien je vais léguer en valeur à mon enfant, je veux que la personne qui s'occupe du patrimoine me garantit que mon enfant va continuer à travailler. Donc, c'était vraiment précis comme besoin. Peut-être juste si les enfants avaient travaillé dans l'entreprise, là, effectivement, il y a un petit bout que je n'ai pas parlé, là, on a des nouveautés qui s'en viennent au 1er janvier 2024 sur les transferts d'entreprise, soit les transferts intergénérationnels ou les fiducies collectives pour employés qui pourraient faire partie de nos présentations, juste là-dessus. Mais non, dans le cas précis, ils ne travaillaient pas. s'ils avaient travaillé, effectivement, que ça vient créer ce qu'on appelle un marché, souvent, pour l'entrepreneur à qui transférer, à qui vendre la business. Quand un compétiteur cogne à la porte comme ça, souvent, il va offrir un prix assez intéressant pour que l'entrepreneur va se poser la question « Mon rêve, moi, c'est quoi? Est-ce que c'est de transférer la business? À ce moment-là, je suis prêt, à mes enfants, à ce moment-là, je suis prêt à concéder du revenu, du gain, ou bien non, écoute, je pense qu'on a tellement une belle offre sur la table que mes enfants vont être contents ultimement d'avoir un leg monétaire au lieu d'avoir un leg dans l'entreprise. Tout ça, c'est vraiment l'aspect humain, l'aspect financier aussi d'un transfert qui est à regarder. Une autre question, Chantal? Oui, tout à fait. Si nous ne sommes pas éligibles à l'exonération de gains en capital ECGC, étant donné qu'il y a trop de liquidités dans l'opérance, est-ce qu'il y a des alternatives intéressantes à envisager dans un contexte où nous n'avons pas deux ans pour la purifier et souhaitons vendre rapidement? La réponse, c'est oui. Maintenant, je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit le forum pour discuter de tout ça. Ce que je veux simplement avertir, je pense que la meilleure recommandation que je pourrais donner, ce serait d'en parler rapidement à votre fiscaliste, à votre comptable. Parce que oui, la personne qui pose la question soulève l'élément du 24 mois qui est un élément super important. Mais il y a des moyens de ne pas de contourner parce que ça fait un petit peu évitement fiscal. Ce n'est vraiment pas ça que je veux dire. Il y a des moyens de structurer une transaction pour que le 24 mois puisse être évité. Je ne pense pas qu'aujourd'hui c'est la place pour en parler, mais cependant, parlez-en rapidement à vos fiscalistes parce que c'est quelque chose que si on a une transaction à mettre en place et que vous n'avez pas justement le délai pour attendre, mieux vaut le faire maintenant. Je me trouve un peu plat dans ma réponse, mais ça prendrait beaucoup trop de temps avec les nuances et tout à faire pour entrer directement dans celui-là. Une prochaine question? Oui. Quelqu'un voudrait savoir si c'est possible de connaître le logiciel de planification qui est utilisé? En général, je ne pense pas que c'est faire de fausse représentation ou que ce soit dire que souvent un avis plan est utilisé, mais encore là, je pense que ces logiciels-là sont super bien faits, mais ça prend des professionnels pour savoir quelles données entrer à quel endroit aussi. Je ne suggère pas nécessairement à quelqu'un qui n'est pas un planificateur financier de se lancer dans sa propre planification financière de son côté, surtout que la majorité du temps, c'est un service qui est offert par votre institution financière justement avec qui vous faites affaire. Merci. On a une autre question. Quel est le capital minimum pour être client CGT? Excusez-moi. Je peux la prendre cette question-là. Écoutez, pour avoir accès à l'offre de gestion privée, vous comprendrez que chez Desjardins, on a une offre de services qui est évolutive en fonction de l'évolution du client. À la caisse, on peut prendre en charge un client qui débute dans sa vie entrepreneur. Ensuite, il y a les centres de services signatures, il y a aussi Disnap, il y a Valeurs mobilières Desjardins. Au niveau de la gestion privée, je peux vous dire que le minimum pour y avoir accès, c'est quand on est rendu à 2 millions d'actifs investissables. Merci. J'ai une autre question. Quel est le meilleur moment pour annoncer, excusez-moi, quel est le meilleur moment pour amorcer une planification financière en tant qu'entrepreneur? En fait, je pense que Richard l'a bien dit, c'est plus tôt que tard, puis je vais prendre un petit peu, je vais faire du pouce sur la première question que vous m'avez posée, mais sur la deuxième question, ça me fait 24 mois. Vous voyez qu'en fiscalité, surtout, on a beaucoup de délais de rigueur qui sont inscrits dans la loi, soit des 2 ans, soit des 5 ans, soit des 12 mois, dépendamment de quel type de règles on parle. Donc, à ce moment-là, je vous dirais que minimum 2 ans pour éviter des situations où on pourrait bénéficier de la fameuse exonération de l'impôt qui est en capital, puis qu'on se retrouve dans une situation où même si on est très créatif, on ne peut pas. Moi, j'ai 5 ans en tête pour justement, étant donné qu'on a souvent plusieurs éléments à mettre en place. il va y avoir des parents, surtout si on fait un transfert intergénérationnel. Un transfert avec les employés, c'est un peu différent selon moi. Je pense que c'est Richard qui est l'expert et il va reprendre la balle au bon là-dessus. Les transferts intergénérationnels, des fois, ce qu'il peut faire, c'est qu'on peut tester les, pas les aptitudes, mais les volontés réelles des enfants ou des neveux ou des nièces de reprendre l'entreprise. Donc, peut-être que 5 ans avant la date où on s'était dit je vais prendre ma retraite, je vais léguer le contrôle, commencer à les intégrer ou du moins pouvoir établir un plan avec eux d'intégration qui fait partie justement de la planification financière. J'ajouterais peut-être un point, Jean-Michel, la question est vraiment bonne. Puis d'ailleurs, d'ailleurs, depuis un bon bout de temps, on prend les devants avec nos clients, on leur parle tôt dans le processus. On est capable d'identifier à quel âge l'entrepreneur est rendu puis, tu sais, généralement, on le sait, il faut commencer à planifier à ses taux. Fait qu'autour de 55 ans, déjà, nous, et même des fois un peu avant, on parle à nos clients justement pour les aligner sur la planification financière, de commencer à se préparer, de commencer à réfléchir. C'est aussi un élément important du transfert pour ce qu'on appelle nous un déclencheur qui fait que l'entrepreneur se dit, hey, quand je regarde l'ensemble de ma situation, bien, mon Dieu, j'ai les moyens de prendre éventuellement ma retraite. Puis, j'ai une bonne relève, j'ai une équipe, j'ai mes enfants. Donc, ça devient finalement un élément de décision fort important dans le processus de transfert d'entreprise. Alors, merci pour la question. Merci. Il nous reste un deux minutes, on aurait le temps pour une dernière, je crois. Est-il nécessaire de tout faire l'échant de la planification financière et si oui, est-ce au même moment? Tantôt, je parlais d'une planification financière complète intégrée. Donc, effectivement, qu'à ce moment-là, on fait tout au même moment. On va avoir des planifications financières qu'on va appeler partielles, qui peuvent être aussi un très bon mandat. Disons, un client va dire, regarde-moi aujourd'hui, ce qui me préoccupe le plus, c'est de savoir, est-ce que j'en ai assez pour me rendre pour ma retraite? Donc, à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle plus un plan de décaissement, d'analyse seulement à retraite. On va avoir des clients qui vont me dire, moi, j'ai des questions surtout successorales. Donc, un des derniers mandats que j'ai lu, c'était exactement ça, c'était de voir, on traite seulement le testamentaire, puis, c'est d'expliquer au client lorsque, malheureusement, vous allez décéder, qu'est-ce qui va se passer? Les fameuses techniques du pipeline, les fameux, je parle en mots, fiscaux, les fameux 164, ça va être quoi? Les décisions que vos héritiers, votre vote ou vos équilibrateurs vont pouvoir apprendre. Donc, ça, c'est des mandats, je vous dirais tantôt, je parlais de 45 à 80 pages, des fois, c'est des rapports qui ont 4, 5 pages qui traitent exclusivement de ça. Parce que c'est vrai que lorsqu'on fait une planification complète intégrée, la liste d'épicerie, les documents, les informations qu'on demande peuvent être fastidieuses. Donc, c'est pas nécessaire non plus de rentrer dans tous ces volets-là. Donc, oui, ça peut être traité de façon ad hoc, comme on peut dire, ou une planification partielle. Merci. Est-ce qu'on est capable avec une réponse de moins de 30 secondes de répondre si le CETEC ou gestion de patrimoine Desjardins valide la valeur de l'entreprise? Pas gestion de patrimoine, c'est souvent des triple E qu'on appelle les experts en évaluation d'entreprise qui vont se positionner là-dessus, surtout si on fait une transaction entre personnes liées avec nos enfants. On veut être certain d'avoir la bonne juste valeur marchande pour ne pas venir se faire taper sur les doigts par le revenu du Québec. Du côté de Desjardins, on n'a pas ces experts-là. En fait, peut-être ailleurs chez Desjardins, mais gestion privée Desjardins n'a pas ces experts-là pour émettre un rapport d'évaluation. On a les références, par exemple. Pour le CETEC, un peu la même chose. Donc, on va vous accompagner au niveau plus général sur le processus de transfert. On va vous expliquer comment les experts travaillent, et les méthodes qu'utilisent pour pouvoir établir la valeur de votre entreprise. Mais on ne va pas faire l'exercice en soi. On ne va pas être dans les chiffres et dans les méthodes de calcul et dans les ratios, par exemple, de l'industrie, etc. Ça, c'est vraiment l'expert en évaluation de l'entreprise qui est en mesure de faire cette démarche-là. Ça fait donc le tour pour la période de questions, Chantal, je crois? Oui, c'est tout le temps qu'on a. Les questions qui n'ont pas eu le temps d'être répondues, on va les prendre en note. Il y a un article de blog qui va être écrit dans les prochaines semaines. On va s'assurer d'y glisser les réponses. Excellent. Donc, à nouveau, un grand merci aux experts de gestion privée Desjardins et de Desjardins. M. Richard Quinn, directeur principal de transfert d'entreprise chez Desjardins. Mme Nathalie Lizotte, gestionnaire privée Desjardins et évidemment, M. Jean-Michel Samuel qui nous a entretenu une bonne partie du webinaire qui est avocat fiscaliste et planificateur financier chez gestion privée Desjardins. S'il y a une chose que je retiens, c'est bien qu'il y a de multiples dimensions à cette planification-là, fiscale, financière, juridique, et donc, on a besoin d'une équipe qui a une expertise à intégrer. Donc, il faut s'y prendre à l'avance également pour garder cette planification-là financière à jour à intervalle de cinq ans ou lorsqu'il y a des événements importants. N'hésitez pas donc à contacter nos experts. Ma collègue Chantal va lancer un sondage de satisfaction à l'instant dans le Zoom. C'est très important pour nous. Ça nous permet d'avoir votre feedback, de nous ajuster sur toutes sortes de dimensions par rapport au webinaire. Donc, je vous encourage fortement à y répondre. Dans les prochaines semaines, nous allons, comme ma collègue l'a indiqué, publier un article sur le blog du CETEC pour répondre à certaines questions qui sont restées en suspens. Sinon, nos deux prochains rendez-vous au CETEC, le 30 novembre à midi, sur les avantages du capital d'investissement lors d'un transfert d'entreprise. C'est un webinaire auquel vous pouvez également vous inscrire. et le 6 décembre à midi sur le transfert de connaissances, donc une autre dimension à planifier pour le sédant et son éventuel repreneur. Je m'appelle donc Grégory Brasseur, conseiller en transfert d'entreprise au CETEC. Au nom de l'équipe du CETEC, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un excellent après-midi. Merci.